Elles font 7 fonds, une exposition autour des parcours de femmes mémoires. Le 5 mai 2022, Titu Lecoq est venue au Florida à 7 fonds parler de son bouquin « Les femmes oubliées dans l'histoire ». Moi ce que j'ai retenu, ça m'a donné l'impression qu'on avait vraiment un regard biaisé sur la place des femmes, et même depuis la préhistoire, où dans la conférence de Titu, elle évoquait des femmes qui avaient eu du pouvoir, des guerrières, des femmes qui avaient exercé tous les métiers possibles, et que finalement, en fait, ce n'était pas tant une évolution linéaire qui s'était faite vers une progression vers toujours plus d'égalité femmes-hommes, mais plutôt qui avait eu des à-coups avec des reculs et des retours en arrière, et notamment à partir de la Renaissance, où là, il y a des interdictions qui se mettent en place pour les femmes d'exercer certains métiers, de faire des études, ou d'avoir par exemple la loi Salik, qui interdit aux femmes de pouvoir devenir reines, ou le code civil après avec Napoléon, où là, la femme est carrément réduite à son statut d'objet, où elle appartient à son mari. C'est une conférence qui nous a beaucoup marquées, et donc on en a pas mal discuté en sortant de la place des femmes dans l'histoire. Donc, j'ai illustré l'équipe de la Mounière qui sort de conférences, où on retrouve Romy, Margot, Céline et moi, qui discutons du coup de la pré-conférence de Titiou. Oui, en discutant, ça fait penser à un livre de Mona Cholet, qui s'appelle « Les sorcières, la puissance invaincue des femmes » et qui rejoignait sur certains sujets la conférence de Titiou, parce qu'elle met en avant le fait que les femmes qui avaient du pouvoir ou qui ne se soumettaient pas à une autorité masculine, quelque part qui ne rentraient pas dans les cases attendues de l'image de la femme, pouvaient être accusées de sorcellerie. Donc, on a décidé d'en faire un épisode pour « Elles font cette fond » et de se dire qu'une sorcière pouvait être une femme mémoire aussi de cette fond, et ça a beaucoup inspiré Alma pour ses illustrations. Et oui, j'illustre du coup les différents métiers que les femmes pouvaient exercer à l'époque. Il y a des tailleuses de pierres, on retrouve des sages-femmes ou des femmes médecins qui exercent la médecine grâce à leur savoir des plantes, notamment abortives, donc elles avaient un certain pouvoir sur la vie ou la mort. Des femmes qui travaillaient dans l'agriculture, il y avait des femmes moines qui écrivaient. Des femmes donc qui avaient toute leur place dans la société finalement. Et c'est ça qui a été remis en cause à la Renaissance, avec un contexte de guerre, de famine, d'épidémie, où on va se mettre en recherche d'un bouc émissaire, et via les accusations de sorcellerie, les femmes vont être désignées. Mais qui étaient ces femmes donc accusées de sorcellerie ? Et ça rejoint du coup la peur des femmes indépendantes qui avaient un certain pouvoir, enfin qui avaient tout le pouvoir sur leur vie affective, sexuelle, de sociabilisation aussi, où elles devaient probablement s'amuser un peu. Voilà, donc je les illustre en buvant des coups ensemble. Donc c'est les femmes qui ne sont pas subordonnées par un mari ou un homme. Et donc je l'ai illustré avec des vieux magazines des années 50, où les femmes sont réduites du coup à être au foyer, pour le bien-être de la famille, de l'homme. Et c'est dingue de voir à quel point cette image est encore très présente aujourd'hui, et qui nous influence au travers de la culture, les médias. L'image de la femme objet et soumise, qui n'a pas ses propres désirs, et qui n'est tout simplement pas actrice de sa vie. Il y a une difficulté à sortir de cet état de soumission, parce qu'il y a un gros héritage lié à la chasse aux sorcières. Il y a eu tellement de cas de femmes torturées et tuées pour leur indépendance, que c'est inscrit encore dans nos gènes aujourd'hui. Oui, et dans les chiffres, les études montrent qu'en Europe, entre 1430 et 1630, on considère qu'il y a eu 110 procès de sorcellerie. Et parmi ces procès, 80% des accusés sont des femmes, donc qui montrent bien que c'était elles qui étaient particulièrement visées. Et si on avance un peu dans le temps, donc il y a un édit de 1862 sous Louis XIV, qui est censé mettre un terme à cette chasse aux sorcières. Et pourtant, ça se poursuit, notamment dans les campagnes, notamment ici en Occitanie. On a les traces d'un procès, d'une accusation qui a eu lieu en 1856, où une femme est jetée dans un four dans les Hautes-Pyrénées puisqu'elle est accusée d'être une sorcière par les villageois. Et à cette fond, alors ? Donc si on se rapproche encore un peu plus d'ici, on retrouve aussi des traces de sorcières ou de personnes considérées comme des sorcières ici. À cette fond, il y a à Finel, deux sœurs qui étaient meunières et qu'on appelait les sorcières. Ça a donné d'ailleurs le nom du lieu dit le Moulin Maudit. Et quand on sait l'importance des moulins à l'époque, ça montre bien qu'on avait là deux femmes puissantes, sans autorité masculine, et ce qui a certainement amené à leur image de sorcières. Et en autre exemple, on a aussi à cette fond, toujours au lieu d'Ibroc, Marie Bénézé, qui, malgré l'interdiction d'exercer la médecine sans diplôme, en 1892, il y a eu cette interdiction, elle, elle aurait guéri le fils d'un célèbre chapelier. Et en remerciement, du fait d'avoir sauvé leur fils de la mort, les parents ont souhaité lui faire édifier un calvaire. Et celui-ci n'a jamais pu être consacré, ce que les autorités religieuses ont refusé, considérant qu'effectivement, c'était du ressort plus de la sorcièrerie. Et je pense qu'on avait largement de quoi faire d'une sorcière une femme mémoire de cette fond. Sous-titrage ST' 501